Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que c'est quand même la sortie de Tears of the Kingdom. Je me réjouis comme un petit fou d'y jouer et je me suis dit, bah tiens ça me donne une idée, pourquoi ne pas aller à la racine de la série pour un petit gameplay, allez, 10-15 minutes, pas plus. Et ça permet aussi de voir le jeu tourner sur la Famicom Titler, donc en RGB, c'est pas souvent qu'on voit de la NES qui te sort un texte aussi net, rien que dans l'intro, ça se voit déjà. J'aimerais aussi parler un petit peu de comment j'avais connu la série, mes impressions à l'époque, parce que je pense que pour les jeunes qui verront ça, ils se diront, ouais bon, ok, voilà. Alors qu'en fait, non, en fait pas, voilà, en fait à l'époque c'était quelque chose. Evidemment, le jeu est sorti plus ou moins en même temps que moi je suis né, donc forcément je ne l'ai pas joué à sa sortie, forcément. Mais j'ai essayé le jeu étant tout gosse, vous verrez, bon. Je joue à la version japonaise, et pourquoi ? Parce que si je mets ma version PAL, d'ailleurs avec ma sauvegarde F-Destroyer, donc récente où j'ai fini le jeu, et bien les musiques vont trop vite, et oui parce que le jeu PAL était optimisé. Ah c'est quand même, c'était pas tous les jeux qui étaient optimisés à l'époque. Voilà, donc, voilà, déjà le jeu commence comme ça. Et là au niveau du game design, ça peut paraître anodin, mais il y a une grotte, il y a une grotte. Et c'est ça, le savoir-faire de Nintendo, ça a toujours été de faire, de faire faire quelque chose au joueur, sans le lui dire, sans le lui écrire, ou sans lui expliquer. Et ça c'est un, voilà, et qu'est-ce qu'on fait quand on voit une grotte juste derrière nous ? On va dans la grotte, voilà, forcément. Et là, qu'est-ce qu'on trouve au début ? On trouve l'épée, bon forcément, moi j'ai déjà l'épée là. On trouve l'épée, et ça c'est quelque chose que... Même aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup trop de jeux qui sont extrêmement bavards, beaucoup trop bavards. Et pourtant là, à cette époque déjà, et bien Nintendo, ils avaient une autre approche, c'était non, on va laisser le joueur découvrir, on va l'inciter à faire des choses, on ne va pas lui expliquer quoi faire, mais dans notre jeu, il faut que ça soit logique, il faut que ça soit naturel. D'ailleurs on sait, Breath of the Wild a été inspiré de Zelda 1 quand ils ont fait la structure du monde, c'est-à-dire que voilà, je peux aller en haut, je peux aller à gauche, je peux aller à droite, il n'y a pas de barrière virtuelle du monde. Donc on peut, je pense, effectivement je pense que dans Zelda 1, on peut accéder à toute la carte, à moins qu'à certains endroits de la map, on ne peut pas y aller, je ne suis plus sûr, mais enfin bref, on a en tout cas un immense emplacement de la map qui est accessible dès le début, à mon avis c'est même toute la map en fait, et ça, ils ne l'avaient plus refait jusqu'à Breath of the Wild. D'ailleurs Breath of the Wild, ils avaient montré un prototype où ils avaient refait un Zelda 1, donc ils n'avaient pas refait Zelda 1, ils avaient fait un prototype avec les graphismes de Zelda 1 pour conceptualiser Breath of the Wild. Et c'est vrai, on retrouve la même manière de penser, un monde ouvert, et qui finalement, on va se faire vraiment éclater si on essaie d'aller trop loin, si on essaie, mais on aurait accès à pratiquement toute la map. Le jeu posait énormément de bases qui sont encore utilisées aujourd'hui, il y a par exemple la monnaie, les rubis, les cœurs qu'on peut récupérer, et donc la vie va augmenter. Bon nombre d'ennemis qu'on trouve ici sont encore aujourd'hui dans Breath of the Wild, et aussi Tears of the Kingdom, je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont vraiment rien regardé, des trailers, et bien regardez, tiens, une grande fée qui me redonne ma vie, Ben oui, Ben oui, Ocarina of Time, Minichka, pratiquement dans tous les Zelda ensuite, il y a eu des grandes fées qui redonnent la vie, et là, ben tiens, je suis dans le bois perdu d'ailleurs, si je ne m'abuse, si je ne prends pas le bon chemin, peut-être que maintenant ça marche, mais il y a un bois quelque part où on peut se paumer, et tant que vous ne prenez pas le bon chemin, et bien vous allez tourner en boucle, repris dans Ocarina of Time, le bois perdu, et bien dans Zelda 1, l'idée existait déjà. Bon voilà, un peu pour cette intro de présentation du jeu, comment moi je l'ai connu ? Alors j'étais vraiment tout gosse, j'avais ma NES avec, je ne sais plus ce que j'avais au début, j'avais Megaman 2, j'avais Mario, j'avais Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, quelques autres jeux, je ne me souviens plus exactement, DuckTales, j'avais DuckTales, et un gamin du quartier, enfin moi je dis un gamin, j'étais aussi un gamin, mais enfin un voisin d'un bâtiment, un bâtiment adjacent dans la même rue, un jour il me montre, regarde, regarde ça, regarde ce jeu, et là je découvre, et bien je découvre quoi ? je découvre ça, je découvrais ça, cette cartouche dorée, et là du haut, mais je ne sais pas quelle âge je peux avoir, 6 ans, peut-être, je ne sais pas, 6, 7 ans, je ne sais pas, par là autour, je découvrais cette cartouche dorée, et je me dis, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il m'avait prêté le jeu, alors bien sûr, je n'avais pas fini le jeu, je tournais en rond, je tournais en rond, mais avec plaisir, je découvrais un monde, et c'était incroyable, de pouvoir se promener librement, et putain, je me fais de nouveau, casser la gueule, parce qu'après ça va faire bip 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 tout le temps, vous savez quoi ? Je reset, parce que sinon ça bip bip, donc je découvrais ce monde, et c'est vrai qu'on avait parlé avec Team Master de la carte qui était fournie avec le jeu, et là du coup je ne l'avais pas, on m'avait juste prêté le jeu, lors de mon premier contact avec le jeu, du coup j'étais bien pour mes, je ne savais pas du tout quoi faire, c'est pas pour autant que je ne pouvais pas apprécier le jeu, rien que le fait de découvrir ses écrans, de passer dans l'eau, et là, et bien j'y joue sur la Famicom Titler, celui qui a lancé la légende, avec ses lacs, des environnements, par contre le jeu est quand même assez ardu, on se fait vite, il y a beaucoup d'ennemis, on ne peut pas vraiment se promener simplement, vous voyez, il y a beaucoup d'ennemis qui arrivent, et voilà quoi, c'est le jeu qui a lancé, qui a posé, les bases, d'un Zelda, mais sans vraiment le savoir, tiens un temple par exemple, on avait un temple, d'ailleurs ça a été très critiqué, dans Breath of the Wild, que les temples, à proprement parler, le traditionnel temple du Zelda, avait quand même été, bafoué, parce que c'est vrai que les créatures divines, ok, ça reprenait un petit peu le, je ne sais pas, le leitmotiv des temples, mais ce n'était pas ça, tandis que là, regardez, on entrait là-dedans, écoutez ça, oh là là, et on avait ce plan, en haut à gauche, qui te disait, voilà, tu es dans un donjon, tu vis ton aventure, et rien que cette espèce de perspective, qui était utilisée, pour représenter les Sader, elle est toujours représentée comme ça, même dans Minish Cap, qui est un des derniers Zelda vus de dessus en 2D, la perspective est toujours représentée comme ça, et je trouve ça donne vraiment un effet d'immersion, dans d'autres RPG, on aurait juste des bords, des salles, tandis que là, ils avaient vraiment travaillé cette perspective, et je trouve que ça donnait vraiment son petit effet, et donc voilà, cette mécanique d'avoir des temples, elle a existé dans pratiquement tous les Zelda, jusqu'à Breath of the Wild, où ils l'avaient un peu abandonné, mais elle existait déjà, voilà, donc celui-ci avait déjà posé les bases des temples, et des objets à récupérer, pour ensuite pouvoir accomplir des choses qu'on ne pouvait pas avant, et tout de même, le jeu va gentiment sur ses 40 ans, gentiment, il n'y est pas encore, mais dans quelques années, il a ses 40 ans, puis où alors, vous avez commencé sur quel Zelda, parce que moi, évidemment, j'avais joué à celui-ci étant gosse, mais ensuite, c'est Link's Awakening, que j'avais eu sur Game Boy, pardon, donc la version noir et blanc, et j'avais, mais sûr, kiffé ce jeu, d'ailleurs, c'est dingue que je me rappelle encore aujourd'hui, mais Link's Awakening, je ne l'avais pas, je ne l'avais pas acheté, c'est ma mère, qui avait, je ne sais plus, vous saviez, avec ses magazines, puis elle découpait des bons, elle découpait des trucs, et elle avait découpé suffisamment de bons, pour avoir un jeu Game Boy gratuit, et c'est comme ça que j'avais eu Link's Awakening, voilà, pour la petite anecdote, et c'était fou, pour du Game Boy, c'était dingue, qu'ils avaient vraiment pu reproduire un jeu de cette trempe, avec même des sprites plus détaillés, c'est clair, c'est plus tard, c'est clair, c'est plus tard, mais tout de même, l'exploit d'avoir fait un Zelda complet, qui est d'ailleurs, un des meilleurs Zelda 2D, pour moi, encore, il est fantastique, ce Link's Awakening, d'ailleurs, la version Game Boy Color, aujourd'hui, je la refais quand vous voulez, je la mets sur GameCube, en Game Boy Player, je la refais quand vous voulez, mais donc voilà, c'est ici que la légende a commencé, The Legend of Zelda, et je vous, moi j'aime beaucoup, j'aime bien, vous savez que, sur la Famicom Titler, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez déjà sur la chaîne, quand j'avais fait la vidéo, qui concerne cette machine, mais en gros, pardon, en gros, elle a le processeur graphique, des bornes d'arcade, Player Choice 10, et ces bornes d'arcade, qui utilisaient des cartouches NES, donc, avaient du RGB, comme processus de traitement d'image, tandis que la NES, ne produit pas de RGB, sur sa puce graphique, et bien la Famicom Titler, c'est la seule machine, d'ailleurs, du grand public, qui a une puce, PP, une NES, RGB, et là, ça se voit, je ne sais pas si les plus assidus d'entre vous, auront remarqué, mais les couleurs, les couleurs qu'on observe là, ne sont pas, tout à fait, celles qu'on aurait, sur une NES classique, par exemple, le rouge qu'on voit sur les vies, est vraiment très, très rouge, tandis que sur une NES, le rouge, il a tendance à tirer un peu vers le bordeaux, par exemple, et là, le sol, il est quand même sacrément jaune, alors que normalement, il tirerait plutôt vers le beige, et bien ça, c'est dû au fait, que le PPU, le Processing Picture Unit, donc, de cette machine, n'a pas la même gamme de couleurs, donc les palettes de couleurs, ne sont pas les mêmes, ça donne une image, beaucoup plus vibrante, beaucoup plus colorée, moi, j'adore, j'adore le résultat, certains pourront dire, mais, ce n'est pas tout à fait, la palette de la NES, et ils auront raison, alors qu'on affronte un Linel, regardez, hein, ce qu'on commençait sur Breath of the Wild, un Linel, à quoi ça ressemblait, en 1986, j'espère que je n'ai pas de conneries, je n'ai même pas regardé la date de sortie de jeu, de tête, je dirais 1986, comme ça, ah bah tiens, qu'est-ce qu'ils voulaient, en japonais d'ailleurs, c'est difficile, je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais le jeu serait jouable, en japonais, il n'y a pas tellement de texte, en fait, les textes sont assez, alors c'est sporadique, de temps en temps, il y a un texte qui vient, quelques PNJ, mais ce n'est vraiment pas le genre de jeu, où vous seriez bloqué, si vous ne pouvez pas lire le japonais, tandis que dans les Zelda suivants, alors là, ce n'est pas du tout vrai, je ne sais pas, faites-vous un Ocarina of Time en japonais, alors bon courage, tandis que Zelda 1, je pense qu'il n'y aurait pas trop de problèmes, peut-être googler deux ou trois trucs, mais voilà, la version japonaise est tout à fait jouable, pour quelqu'un qui ne lit pas le japonais, maintenant, autant jouer à la version américaine, si vous voulez une version 60 Hz, je n'ai vraiment l'intérêt de... et d'ailleurs, il y a eu quelques... c'est marrant qu'on en parle, il y avait eu quelques différences, par rapport à la version japonaise, par exemple, le livre magique, je pense qu'il s'appelle la Bible, dans cette version-là, tandis qu'après, ce genre de référence du vrai monde, enfin du vrai monde, des religions qui existent vraiment, ont été retirées dans les versions occidentales, et c'est vrai qu'au Japon, je pense qu'ils s'ont fouté un peu, en tout cas, je me demande si je ne suis pas paumé dans la montagne, je ne sais pas si je suis en train de tourner en rond, peut-être bien que je suis en train de tourner en rond, et voilà, en fait, c'est ça, il y a des choses comme ça, il fallait trouver des indices pour savoir par où passer, quand on était sur des sortes de dédales, et qu'on tournait en boucle, et si on pouvait regarder sur la carte, en papier, la carte en papier, qu'on recevait avec le jeu, et bien, vous pouvez voir, ok, on se trouve dans cette zone, et en fait, il n'y a pas 15 000 fois, le bois perdu, par exemple, non, c'est moi, qui tourne en rond, parce que je ne passe pas au bon endroit, voilà, enfin, je radote un peu, mais enfin, bref, voilà, c'est le jeu qui a lancé la légende, aujourd'hui, Tears of the Kingdom, qui semble, selon les tests que j'ai vus, être une bombe atomique, alors, je ne m'attendais pas à autre chose, pour dire vrai, et bien, tiens, voilà, je suis mort, je vais m'arrêter là, de toute façon, j'ai raconté à peu près tout ce que je voulais raconter, Tears of the Kingdom, c'est parti, moi, je vais passer tout le week-end dessus, de toute façon, ça s'est déjà sûr et certain, ensuite, il y a le week-end prolongé qui arrive, c'est parfait, sur la chaîne, retrouvez également ce week-end, la collection de Team Master, on a tout passé au peigne fin pour vous, je sais que vous aimez ce genre de vidéo, ça dure un peu plus d'une heure, c'est pas les 4 heures qu'on a fait dans cette game room là, désolé, mais c'est quand même pas mal, 1h20 je pense, quelque chose comme ça, allez, portez-vous bien, profitez bien de Tears of the Kingdom si vous y jouez, et une prochaine, tchuss !